Bonjour, je m'appelle Victor, je suis nouvel explorateur pour Canal+, et je viens vous présenter mon nouveau défi, gravir le Kilimanjaro, avec la première cordée féminine du 93, et je viens vous la présenter pour Melty. Je fais une série qui s'appelle Voyage au bout de l'effort, c'est des documentaires qui retracent un peu ma vie en fait. Le point de départ de tout ça, c'est que je suis tombé très malade des poumons quand j'avais 20 ans. Pendant deux ans, je vais aller de diagnostic en diagnostic, de traitement en traitement. Donc c'est deux ans de ma vie où j'ai eu très très peur de mourir. Je me suis dit, Victor, toutes les choses que tu t'es dit je ferai un jour, et bien c'est maintenant que tu les fais. Ton corps t'a sauvé la vie, donc avec ce corps-là, tu vas aller vivre des trucs de ouf. J'avais plein de trucs en tête, mais je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit, je vais écrire une série documentaire, et je vais essayer de convaincre des gens de me suivre là-dedans, et de payer pour que j'aille vivre mes rêves en vérité. Et j'ai réussi à faire croire à Canal+, que c'était un projet qui valait le coup, et donc ils m'ont accepté dans l'équipe des nouveaux explorateurs, pour cette série qui s'appelle Voyage au bout de l'effort. J'étais venu chez vous à Melty il y a un an, et je vous présentais le premier rêve, qui était d'aller plonger sous la glace. Et entre-temps, j'ai donc plongé sous la glace, j'ai appris à vaincre mon vertige, et je suis devenu parachutiste. Je suis allé survivre tout seul dans la forêt pendant plusieurs jours, et j'ai couru l'une des courses les plus dures du monde, c'est un Ironman, donc c'est un gros, gros triathlon. Alors, je ne dois surtout pas dire le nombre de rêves qu'il y a dans cette liste, parce que plus j'en garde sous le coude, plus je peux continuer à me faire kiffer, tout en étant rémunéré pour le faire, donc je ne vais clairement pas vous donner un chiffre fixe. Ça doit tourner autour des 5 ou 600, je pense. Et voilà, donc tant qu'on n'est pas au bout, on continue. Et je viens vous présenter le dernier film, où cette fois, je pars gravir le Kilimanjaro. En fait, quand j'étais à l'hôpital, j'avais besoin de rêver de choses un peu grandes et immenses, et le Kilimanjaro, c'est l'une des plus hautes montagnes de la planète, c'est le plus haut sommet d'Afrique. À la base, c'était juste pour aller voir la carte postale là-haut, et me dire « Waouh, je suis en haut du Kilimanjaro ». Dans chaque film et dans chaque défi que je me lance, on filme toute la progression à partir de zéro. En fait, j'ai appris sur la route que gravir le Kilimanjaro, ce n'était pas juste aller se faire une belle randonnée avec une jolie vue à la fin, qu'il fallait s'y préparer, et qu'il y avait aussi pas mal de dangers là-haut, liés au manque d'oxygène notamment, et problème qui me concernait tout particulièrement avec les petites séquelles que j'ai au niveau des poumons. Ça peut aller jusqu'à l'œdème pulmonaire ou l'œdème cérébral. Moi, je suis allé consulter des médecins avant de partir, et les médecins étaient assez clairs là-dessus. Ils m'ont dit « Après les tests, on peut estimer que tu as 98% de chances de faire un mal aigu des montagnes, donc une forme sévère du mal aigu des montagnes, c'est-à-dire un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. » Je me suis incrusté dans une cordée de filles du 93. C'est une cordée qui est reliée par une association qui s'appelle Appart, et cette association est tenue par un monsieur qui s'appelle Samir dans le 93. Le projet de l'asso, c'est d'emmener les jeunes du 93 en haut des plus hauts sommets de la planète. Quand j'ai fait mes petites recherches sur le Kilimanjaro, je suis tombé sur cette association, et je suis venu taper à leur porte en disant « J'aimerais bien grimper avec vous, parce que vous avez l'air d'avoir une pure énergie, et un peu les mêmes objectifs que moi. » Elles m'ont dit « Victor, tu fais partie de la bande, tu es notre copine, viens avec nous. » Et il y en avait qui n'avaient jamais fait de sport de leur vie, il y en avait qui étaient de très bonnes joueuses de foot, il y avait de tous les niveaux. Et très vite, on a senti qu'on avait un ADN en commun, c'était le fait de reculer devant rien et d'aller à fond, à fond, à fond, là où personne ne nous attend. Et moi, je suis huit jours entouré de nanas que je ne connaissais pas il y a quelques semaines, et avec qui maintenant je partage mes journées, mes nuits, mes repas, mes moments de doute, le stress, la peur et le manque d'oxygène. Donc on est devenu vraiment une sacrée team là-haut. Samir, le créateur de l'association, il croit vraiment en ça. Il pense que d'emmener des gens qui n'ont jamais vu la montagne en haut d'un sommet, c'est un déclic qui peut changer la vie. Et en fait, c'est clair qu'il y a un avant et un après, parce qu'à ces altitudes-là, quoi qu'il arrive, même si tu es en forme, même si tu es physique, même si tu es sportif, tu vas être obligé de te dépasser. Ce n'est pas possible autrement. Notre corps n'est pas fabriqué pour aller aussi haut, et du coup, il va se passer des trucs à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de toi-même, qui vont forcément te changer et qui vont te prouver que tu es capable de plus que ce que tu crois. Et moi, en tout cas, c'est clairement ce que j'ai vécu, et c'est ce qui est génial avec ce projet. Ça nous rappelle à tous, qu'on soit sportif, pas sportif, qu'on vienne de nos milieux favorisés ou moins favorisés, qu'on a en nous des capacités incroyables et qu'on peut faire des trucs de ouf et qui semblaient impossibles sur le papier. Et clairement, Kilimanjaro, ça a été un gros step, ouais. J'en ai pris plein la tronche et je suis revenu... Ouais, je pense un peu changer quand même. Ouais, c'est sûr. Je m'attendais à avoir des retours sur les films et des gens qui me disent « Bravo, ils sont super, tes films ». Mais il y a un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'on me dise « Merci ». Vraiment, sincèrement, ça, je ne m'attendais pas à ça. Je ne le fais pas pour transmettre un message ou pour, tu vois, délivrer la bonne parole. Et il s'avère que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de gens qui étaient trop mignons et qui m'ont dit « Ça, justement, merci, ça donne de l'espoir. Je l'ai regardé avec mon enfant qui a une maladie chronique et qui, du coup, a envie de se bouger, de faire plein de trucs et tu l'as remotivé. » Ou des gens qui sont malades, pas malades, mais en tout cas, ça donne visiblement à plein de gens l'envie de se lever du canap. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un truc pour lequel je suis très, très reconnaissant. Et c'est toujours un plaisir de lire les petits messages qui arrivent sur mon Instagram pour me dire « Merci », quoi.